Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel. Donc aujourd'hui les gars je vais vous montrer les 3 meilleures astuces pour gagner de l'argent sur GTA V Online. Donc quand je dis les 3 meilleures astuces, les gars je parle des astuces qui vont vous rapporter le plus d'argent en le moins de temps possible. Donc pour moi c'est vraiment les 3 meilleures astuces de GTA sur comment gagner de l'argent. En tout cas les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça ferait super plaisir. On est bientôt aux 2000 abos. Sur ce les gars, j'espère que vous allez kiffer les astuces et je vous laisse avec la vidéo. Donc pour la première technique les gars, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'auront deviné. Donc c'est l'émission dans le Terrorbyte, mais il y en a une en particulier les gars qui rapportent un max en très peu de temps. Donc je vais vous montrer laquelle c'est. Donc déjà les gars, pour acheter le Terrorbyte, il faudra ouvrir le téléphone et il faudra se rendre dans Voyages et Transports. Ensuite on ira dans Warstock et il sera tout en haut. Donc je crois qu'à l'achat les gars, le Terrorbyte, il coûte à peu près 2 millions. Donc je sais pas trop vu que je l'ai déjà acheté et le prix il s'affiche pas. Donc en tout cas c'est là qu'on l'achètera les gars. Une fois qu'on est dans le Terrorbyte les gars, on va devoir s'inscrire en tant que PDG et on va pouvoir accéder à l'écran tactile. Dès qu'on est dans l'écran les gars et qu'on a accès aux missions, on va se rendre dans l'émission Service et Client. C'est ça qui nous intéresse. Et nous, la mission qui nous intéresse c'est Diamant Brûle. Donc je vais la lancer et je vais vous montrer en combien de temps je la fais et combien je rapporte. Donc les gars c'est vraiment un truc de malade. La mission elle est vraiment hyper courte et vous allez gagner vraiment un max. Donc les gars c'est ici sur la map qu'il faut se rendre. Donc prenez une autre sort comme ça vous pouvez tout exploser. Donc là ce qu'il faudra faire c'est qu'on va devoir braquer la banque pour récolter l'or et les diamants. Donc une fois qu'on a récupéré les diamants c'est nickel. Donc on va reprendre notre véhicule et on va s'enfuir. Et on va devoir aller sur un point sur la map. Donc dès que vous êtes arrivé au point les gars vous allez voir que vous allez gagner 30 000. Donc si vous regardez bien on l'a fait en 2 minutes 30. Donc c'est vraiment un truc de malade. Donc on gagne à peu près 10 000 en 1 minute. Donc en plus là les gars j'ai pas mal pris mon temps parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait la mission. Donc je savais pas trop où est-ce qu'il fallait aller. Mais si vous la faites hyper rapidement vous pouvez facilement la faire en 1 minute 30. Donc les gars c'était ça pour la première technique. Donc c'était la mission diamant brut dans le terror bite. Donc maintenant on va pouvoir passer à la deuxième technique. En deuxième position les gars je vais vous montrer une technique dans le bunker. Donc très peu de personnes la font. Je sais pas pourquoi. Soit ils la connaissent pas ou je sais pas. Ne me demandez pas. Mais en tout cas tout ce que je sais c'est que très peu de personnes la font. Donc je vais vous expliquer comment elle marche. Donc déjà je vais vous montrer comment acheter un bunker. Donc il faut aller sur le site internet. Une fois qu'on est là on va aller dans argent et services. Donc une fois qu'on est là on va aller dans le site de Maze Bank. Donc c'est juste ici. Et on va acheter un bunker. Donc je sais pas combien je l'ai acheté. Le mien je crois c'était 1800, 1600, un truc comme ça. Je sais qu'en tout cas le bunker le moins cher il se situe par là. Et qu'il coûte 1 400 000. Donc franchement c'est quasiment donné pour les bunkers. En plus il y a pas mal de promos souvent. Donc franchement les gars si vous avez pas un bunker achetez-en. C'est vraiment hyper rentable. Donc en tout cas pour la technique les gars vous allez devoir vous rendre vers le comptoir. Enfin pas le comptoir mais l'ordi pardon. Donc déjà les gars vous pouvez voir que je vous mens pas. Je suis quasiment à 17 millions de bénéfices. Sachant que le bunker j'ai acheté quasiment 2 millions. Donc ça me fait 15 millions de bénéfices au total. Donc franchement c'est vraiment hyper bien. Donc déjà les gars essayez d'acheter toutes les améliorations. Donc sauf pour la sécurité. La sécurité ça sert quasiment à rien. Donc achetez le personnel et le matériel les gars ça sera hyper rentable. Ça vous fera quoi je crois c'est 20 à 30 000 de plus par livraison. Donc franchement c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va aller dans réapprovisionnement. Donc à chaque fois les gars vous allez acheter 75 000 euros de matières premières. Et vous allez attendre 1h30. Et au bout d'1h30 les gars vous allez voir que les matières premières elles se sont transformées en 140 000 dollars. Donc ça va vous faire à peu près 65 000 euros de bénéfice. Donc déjà les gars ce qui est bien c'est que vous allez pas devoir voler les réapprovisionnements. Parce que ça c'est vraiment une perte de temps. C'est hyper long par rapport à ce que ça va vous donner. Ok les gars donc pour la troisième et dernière astuce. La technique ça va être de faire les courses contre la montre. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des courses avec un temps à battre. Donc cette semaine le temps à battre il est d'1 minute 20. Et les gars les courses contre la montre elles changent toutes les semaines. Donc c'est le jeudi qu'elles changent. Donc je vous avoue il y a certaines semaines où les courses elles vont vraiment être difficiles. Mais là cette semaine franchement elle est assez simple. Donc ça va nous permettre de gagner 100 000 dollars si on bat le temps à battre. Donc moi par exemple pour les faire j'utilise souvent la Akuchu Drag. Donc c'est un des meilleurs véhicules franchement pour faire les courses contre la montre. Parce qu'il est rapide il peut passer un peu partout. Donc pour l'acheter les gars je vais vous montrer. C'est sur le site internet comme d'habitude dans Voyages et Transports. Et il va être dans Legendary Motorsport. Donc elle est juste là. Donc j'avoue c'est pas donné. Elle coûte 900 000 donc quasiment 1 million. Mais franchement elle est vite rentable. Parce que moi j'ai dû faire quoi ? J'ai dû faire au total j'ai dû faire une quarantaine de courses contre la montre. Donc ça fait à peu près 4 millions. Donc franchement c'est rentable les gars. Surtout si vous achetez la moto. En tout cas les gars c'était tout pour les 3 astuces. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire laquelle était votre préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada